Il a huit ans, grand pour son âge, cheveux fous, longs, autour de son crâne des cheveux comme des dents de scie, coupés à la diable. Ce n'est pas le travail d'un coiffeur, c'est le travail fait maison par son père ou sa mère. Le garçon a les épaules tombantes, même le bras levé pour écrire au tableau, des épaules tombantes et chétives, une nuque chétive, un dos cambré. Le garçon ne se tient pas droit, on ne lui a pas appris. Pareil pour les maths, on ne l'a pas aidé et il en avait besoin. Pareil pour le français, il le parle mal, personne ne le corrige. Dans son entourage, tout le monde parle mal, ses parents parlent mal. Et même s'il parlait mieux, ses parents, pour le corriger, il devrait d'abord l'écouter. Le garçon est en deuxième primaire et il va redoubler. Sa troisième, il va la redoubler aussi. En quatrième, ça ira mieux. En cinquième, ça ira mieux. La sixième, il redouble. Et ne recommence pas. Quitte l'école, l'annonce à ses parents. Ses parents le critiquent, puis retournent à leurs affaires. Bistrot de quartier dans le vieux Bruxelles. Pierre au fût. Clope. Jeux de fléchettes. Flipper, jukebox, saucisse sèche. Cornets de frites ramenés d'une baraque où on les cuit encore dans deux bains d'huile. Souvent, entre ses cinq et ses douze ans, le garçon aura des paquets de chips en guise de repas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada